j'en reviens pas c'est finalement le moment je vais finalement travailler sur ce projet de café racer sur mon yama virago je vais commencer par enlever le cadre arrière il ya énormément de choses qui se passe là bas il ya le faisceau électrique avec des relais il ya plein de choses à enlever donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui c'est parti on va au travail bienvenue sur ma chaîne je suis tristan durand et aujourd'hui je vais faire voler les pièces pas 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 2 2 vous ok bon bah c'était super rapide enlever la boucle arrière était comme ça c'était super surprenant j'ai juste eu à m'occuper du faisceau électrique parce qu'il ya beaucoup de relais qui sont vers l'arrière j'ai eu besoin de déconnecter quelque chose mais vraiment pas grand chose et voilà ce que je vais faire maintenant c'est que je vais ouvrir la boîte de mon cadre arrière café rasseur que j'ai commandé online donc j'ai pas besoin d'en fabriquer un j'ai commandé je vais l'ouvrir je vais voir à quoi ça ressemble et je vais voir si c'est vraiment du plug and play si vraiment on peut le mettre dessus et que ça se vis sans problème ou s'il ya besoin de faire des ajustements ok bon bah ça c'est la boucle arrière elle est toute faite toute finie généralement j'ai besoin de rien faire dessus j'espère que c'est vraiment le cas et il ya juste un petit peu de rouille dessus rien de méchant je peux vraiment enlever assez facilement de toute façon je vais le peindre ensuite une fois que j'ai enlevé la rouille donc voilà ça ressemble à ça comme ça c'est vraiment le design que je voulais alors évidemment je voudrais je préférerais avoir quelque chose de complètement fait maison pour moi ça c'est c'est sûr mais c'est ce que j'ai pour l'instant c'est très facile et ça me permet d'avoir un café rasseur fait en un rien de temps avec des pièces qui sont déjà fait et avec j'ai reçu la selle et la selle est ce qu'elle monte dessus ça a l'air assez simple comme fabrication ouais ok bon bah ça va ressembler à ça évidemment il ya un petit jour qu'on peut voir entre la selle en ce moment et le cadre et quand je vais serrer les vis ça devrait ça devrait bien se passer ça devrait plutôt pas mal ok et ben j'ai envie de monter sur la moto ok donc j'ai besoin d'enlever réservoir parce qu'apparemment avec ce nouveau à cette nouvelle boucle arrière j'ai besoin d'utiliser cette attache là pour le réservoir et les deux trous du haut qui étaient de toute façon pour la boucle arrière donc ça c'est bon mais juste ici j'ai besoin d'avoir accès à ça c'est pas grave parce que toute façon je vais changer le réservoir voilà c'est à ça que ça va ressembler j'ai un petit problème parce que c'est pas complètement aligné avec les trous de vis juste ici donc je vais prendre une lime et je vais limer ces trous là pour les mettre bien bien alignés ensuite je vais avoir besoin de percer ici dans le cadre pour mettre deux vis qui viendront tenir le la boucle de cadre par le haut juste ici donc on a les vis ici en bas on en a deux ici c'est celle d'origine elles sont grosses elles sont bien je vais les aligner ensuite je vais percer dans le cadre ici pour mettre deux vis et c'est tout c'est comme ça que la boucle de la boucle de cadre tient le seul truc que je voulais moi c'était avoir une boucle de cadre arrière qui s'arrête pile au niveau si on trace une verticale avec l'axe de roue arrière qui soit juste là ça serait ici ça veut dire que la boucle que j'ai à l'arrière là elle est vraiment vraiment courte alors ça va être super agressif ça va être savoir un aspect très agressif mais je trouve que esthétiquement c'est mieux quand la boucle de cadre s'arrête juste verticalement par rapport à l'axe de roue arrière ce que je ferai certainement par la suite pour l'instant très content de ça je vais juste limer ces trous là ok bon c'est trop petit c'est assez minuscule c'est vraiment ça va ça je vais mettre beaucoup trop de temps pour faire ça c'est pas la peine je vais en acheter une plus grande donc c'est parti ok donc j'ai pris mes limes ici comme ça j'ai des vraies lignes qui sont faites pour faire du vrai travail d'adulte pas du petit de modélisme j'ai pris du je pense que c'est du white spirit en france pour nettoyer pour dégraisser et en parlant de peinture justement j'ai pris du transparent ça va être un vernis transparent je sais pas si je devrais appeler ça un vernis mais ça va être du transparent pour peindre directement sur le métal une fois que j'aurai fini avec le métal je vais enlever toutes les imperfections que je vois maintenant mais je veux qu'il ait un aspect industriel quand même et j'ai simplement envie de peindre le métal qui reste comme ça et pour pas qu'il rouille ben voilà je vais lui mettre je vais lui mettre du transparent par dessus ça trouve finalement je vais détester et je le peindrai en noir mais pour l'instant je veux juste essayer du transparent et ils avaient un prix réduit sur une Dremel donc j'ai pris la Dremel parce que j'en ai pas et je vais m'en servir directement sur ce sur ce cadre je pense sur la boucle arrière c'est parti on y va ok voilà c'est fait la boucle arrière elle peut être montée ici on doit être en appui sur cette plaque qui est sur le cadre j'ai besoin de faire deux trous dans cette plaque là pour que je fasse super attention parce que derrière j'ai l'amortisseur et donc l'amortisseur il a du gaz donc faudra peut-être pas le percer ce que j'ai regardé il ya un truc est super important je trouve il y a sur beaucoup de photos qu'on voit prise de l'arrière sur des cafés rasseurs de n'importe quel modèle que ce soit souvent le petit carénage de celle arrière ce que je vais pas avoir directement là peut-être plus tard ou alors directement la boucle arrière sont pas alignés avec la roue arrière il y a léger et j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas là je suis pas pile dans l'axe encore une fois je monte ce café racer je veux qu'il soit fait j'ai envie de m'amuser avec mais par la suite plus tard quand je me ferai peut-être une autre boucle arrière je prendrai grand soin à avoir cette boucle arrière bien dans l'alignement de la roue arrière parce que je pense qu'esthétiquement et puis de toute façon pour la géométrie de la moto et le confort du pilote le fait d'être complètement symétrique je pense que c'est super important maintenant ce que je vais faire c'est que je vais percer le cadre de part et d'autre pour pouvoir sécuriser le haut de la boucle arrière et que la boucle arrière elle soit bonne j'ai plus qu'à la poncer et à la peindre et avoir fini avec cette boucle arrière pour l'instant 1 ok donc j'ai trouvé des vis c'est du m8 par 16 mm comme ça donc c'est une tête cruciforme c'est pas idéal j'aime pas faire ça en mécanique ça fait un peu bricolage mais je sais maintenant que c'est la taille de vis qui n'est pas trop mal elles sont très courtes et en m8 elles sont quand même suffisamment costaud je pense que je vais me trouver ça peut-être en titane ou même en acier mais avec une tête hexagonale pour avoir quelque chose de plus professionnel peut-être du btr de la clé allen pour serrer ça ce que je vais faire si je vais nettoyer mon ma boucle arrière maintenant je vais enlever les petites soudures que j'aime pas trop qui sont pas super belle je vais et je vais la préparer pour la peindre moi je vais le faire Maintenant la boucle arrière elle est complètement poncée, je vais modifier ma salle de bain en cabine de peinture. Ça c'est la salle de bain derrière moi et ça va devenir une cabine de peinture. Ok peinture finie, j'ai fait trois couches. Ce que j'ai enregistré, ce que vous avez vu c'est la première couche mais après j'en ai fait deux autres. Je les espace de 10 minutes à chaque fois juste pour m'assurer que la couche d'avant est suffisamment collante mais en même temps un petit peu sèche pour mettre la dernière couche dessus pour qu'elle adhère vraiment dessus. Donc ça c'est fait, je pense que la boucle arrière est plutôt jolie, le résultat va être bien mais j'ai besoin que cette peinture elle sèche complètement. J'ai remarqué que j'avais fait des coulures en faisant ma peinture, ça arrive à tout le monde, je vais devoir faire du ponçage à l'eau pour les enlever. Mais donc avant de faire ça je ne veux surtout pas commencer à poncer sur une peinture qui n'est pas complètement dure, complètement sèche. Donc je vais vraiment attendre qu'elle soit sèche et vraiment vraiment dure pour que quand je rentre dedans avec le papier de verre ça ait l'effet que je veux. Donc ça sera pour la prochaine vidéo, ce que je ferai donc ça sera le ponçage à l'eau de la boucle arrière. Ensuite quand la boucle arrière elle est complètement finie et qu'elle a un aspect parfait je vais la monter sur la bécane. Je vais mettre la selle dessus, je vais m'assurer que la selle monte dessus avec les jeux qui vont bien, que tout est joli. Je vais lui mettre ensuite le feu arrière qui est un feu à LED. Pour l'instant je n'ai absolument aucune instruction avec ce petit feu à LED avec un autocollant. Il y a 5 fils qui dépassent et je ne sais pas les fils à quoi ils correspondent donc je vais devoir le tester. Et ensuite je vais devoir le mettre sur le faisceau électrique de la moto. Donc il va y avoir à faire un petit peu de soudure. Quand ça c'est fait ça veut dire que j'ai ma boucle arrière, ma selle et mon feu arrière, que tout est bon. Donc la partie arrière de la moto est je dirais quasiment finie et j'ai plus qu'à faire tout le reste. Et c'est beaucoup de choses sur cette moto. Si vous aimez voir les détails de la construction de mon café rasseur, considérez vous abonner à la chaîne. Parce qu'il y a énormément de choses qui vont arriver sur ce projet comme sur plein d'autres projets que j'ai en stock par la suite. Si vous avez des questions ou des commentaires sur ce que je fais, j'ai l'impression d'être assez détaillé. Peut-être que je ne le suis pas, dites-le moi dans les commentaires en bas. J'y répondrai un par un. En attendant, je vous vois à la prochaine vidéo et continuez à bricoler.